L'Université Dauphine-Tunis est le premier campus de l'Université Paris-Dauphine-PSL à l'international, offrant l'opportunité unique d'une double diplomation. Diplôme national tunisien et diplôme français de Paris-Dauphine. Spécialisée dans les sciences des organisations et de la décision, Paris-Dauphine-PSL est une université d'envergure internationale, présente dans les meilleurs classements internationaux. Asselam, un bac scientifique. Aujourd'hui, j'ai l'application de l'application de la première vidéo. L'objectif de l'application est d'avoir une révision concernant les sous-programmes, les fonctions, les procédures et les structures itératives. Nous avons deux entiers X, Y supérieurs à 0 et qui sont donnés par l'utilisateur. L'objectif, c'est qu'on se propose d'écrire un programme permettant de calculer et d'afficher la somme des premiers entiers naturels inférieurs ou égales au PGCD de X et Y. Où on peut remarquer, on peut compter une méthode de calcul du PGCD. C'est la méthode de la subtraction. là où un naqsumil x y là où ken el x a akbar ou un naqsumil y x y ken el y a akbar ou en mèkène je vous en prie le pgcd il y a x ou y ou bien sûr l'objectif c'est de déterminer la somme s il y a 1 plus 2 plus 3 jusqu'à arriver au pgcd de x et y tu te fasses on a des exemples on a des exemples on a décomposé le problème du coup on a proposé trois sous-programmes une procédure saisie une fonction calculée et une fonction somme le programme principal la fonction saisie la procédure saisie la fonction somme et l'algorithme de la fonction calculée l'objectif interne c'est pratique c'est Python j'ai préparé le programme j'ai préparé le programme c'est quoi les finalités c'est quoi le résultat donc on a proposé d'exécuter par exemple 12 pour x le premier exemple 18 pour y donc s6 est égal à 21 nous avons une autre exécution pour le deuxième exemple x est 36 et y est 8 donc il a besoin de la moins 8 donc il a besoin de la moins 9 il a besoin de la il accepte le colonne s4 parce que le PGCD de 36 et 8 c'est 4 donc s en fonction de ce PGCD s4 est égal à 10 on a proposé de l'exercice donc on a proposé de l'exercice ma faillez parce qu'on a besoin de la programme et de l'exercice et de l'exercice et de l'exercice par exemple ce travail dans le dossier BAC 2023 de la racine c'est il a besoin de la directement vu que avec un autre dossier il n'est pas tout mais sinon ça va être qu'il n'y a pas il n'y a pas ce PC tout le monde donc le truc est il est BAC 2023 c'est 2 points BAC 2023 voilà le chemin concernant le nom il n'y a pas il n'y a pas le numéro de la carte d'identité il n'y a pas le numéro d'inscription il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas par exemple le numéro le miam il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas 888 888 d'accord et je vais cliquer sur enregistrer donc le voilà il n'y a pas il n'y a pas guidé par la solution qu'on a préparée théoriquement donc on a le programme principal on a le module le mtana où on a le programme certainement vous avez pris une note ou peut-être la démarche du programme principal 6i x 6i y peut-être soit calculée et il n'y a pas de l'écrire il n'y a pas le programme principal donc il n'y a pas le toni il n'y a pas le hashtag si vous voulez pp c'est pour dire que voilà je suis au niveau du programme principal avec un commentaire on a utilisé la procédure 6i x et on a utilisé la procédure 6i pour y maintenant c'est quoi l'élic c'est quoi l'élic de l'élic d'élic c'est quoi l'élic c'est quoi l'élic c'est quoi l'élic c'est quoi c'est quoi c'est quoi il n'est pas fini on peut se mettre au niveau il n'est pas le console si c'était un problème on ne peut pas être on va sortir au fond on va dire c'est une procedure on va mettre un peu on va mettre on va mettre c'est un peu donc on a un paramètre donc on a réellement au niveau de saisie on a la boucle répétée jusqu'à écrire donner un entier supérieur à zéro lire A quand on a un peu répété jusqu'à ce bloc du traitement il doit être réalisé au moins une fois et ça dépend d'une condition d'arrêt il n'y a pas une boucle correspondante à répéter jusqu'à je ne sais pas donc ce n'est pas les administratants de Python qui ont fait sur le programme répétée jusqu'à Ou expliquez-vous Un petit peu C'est la différence C'est qu'il vous plaît Je vous ai écouté Du répéter jusqu'à Au moins une fois Et ton que Ca fait 0 fois Et il faut la condition Nous vous établons La condition Et nous faisons La norme Parce qu'on peut Donc, elle peut Qu'être Du répéter jusqu'à X égale Y ou l'aide fait tant que tant que nom x égale y faire c'est ce qui est donc nous avons dans le Python la boucle tant que il y a while, donc pour cette raison répéter jusqu'à pour le while c'est le while, mais il y a le sens il y a le maïne, il y a le fait pour le répéter jusqu'à je veux dire qu'on aime tant que c'est bizarre elle sera remplacée par ton que elle sera remplacée par ton que mais en exprimant quoi ? répéter jusqu'à oui, parce que il y a le while il y a le maïne il y a le répéter d'accord ? il y a le while qui donne le son de répéter jusqu'à il faut assurer au moins l'exécution de ce bloc au moins marrant qu'il fait c'est la marche donc le bloc c'est a égale int input voilà donner un entier un entier supérieur strictement à 0 donc le bloc a répété réellement réellement c'est 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 est ce qui réellement c'est marrant déjà on est sûr que a est c'est moins marrant donc l'utilisateur dit tant mieux sinon il y a de répéter ce bloc de répéter ce bloc combien de fois un nombre de fois inconnus et minimum zéro donc les deux idées n'ont qu'à répéter jusqu'à puis ce bloc de traitement il est minimum zéro fois le bloc bien sûr il y a une valeur supérieure à 0 donc ça y est on n'a pas besoin de répéter mais sinon le bloc il y a un négatif on répète ce bloc donc qui va assurer tout ça c'est la boucle while 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 a n'est pas supérieure à zéro while donc while note a supérieure à zéro on fait ça while note a supérieure à zéro la boucle ton que la condition utilisée avec ton que il y a la condition utilisée pour répéter jusqu'à donc ça il y a à répéter jusqu'à jusqu'à à supérieure à zéro donc on doit utiliser l'inverse si vous voulez de cette condition il y a n'est pas supérieure à zéro ou il y a 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 sous forme de commentaire il y a il y a il y a while a inférieur ou égal à zéro pas forcément on utilise not pour dire que a n'est pas supérieure à zéro c'est c'est a inférieur ou égal à zéro donc soit heavy soit heavy donc pas forcément on utilise not donc à mon avis on a traduit la procédure saisie au moment donc lorsqu'on a demandé l'exécution de ce programme c'est c'est le réaction de l'ordinateur oh oh c'est le c'est 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 ce c'est c'est le c'est 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 ce qui se passe, mais aussi, c'est comme ça. Il y a toujours. Il y a toujours un CZ, plus que j'ai fait le CZ, on nommé la vie sur le CZ. Alors c'est ce qui s'est dit. Ils se sont là en Ex, c'est parti, chais-moi. Et aux, c'est ce qui s'est juste, end Denise. Donc là-bas, la solution. Le passé est-ce que j'ai dit ce qu'il s'est dit. C'est vrai ? J'ai dit que j'ai une solution parmi d'autres. Donc, j'ai dit que cette procédure est retournée par l'objectif et obtenir une seule valeur. Donc, je l'utilise en X et en Y et je l'utilise comment on les définit. J'ai dit que X est définie par la valeur de la fonction CZ. Donc, j'ai dit que j'ai une solution parmi d'autres, c'est CZ qui s'appelle X en tariqa HV. Et comme ça, bien sûr, ce sera la même chose avec Y, je vais dire Y est égal à CZ. Je vais finir notre procédure en tant que fonction et c'est possible. Juste, j'ai une solution pour le retournée. Et comme ça, j'exécute. J'ai dit que j'ai une solution parmi d'autres. J'ai vu qu'on peut y avoir une solution parmi d'autres. Je vais voir l'exécution très grande. Voilà, j'ai vu qu'on peut y avoir une solution parmi d'autres. il n'y a comme paramètre alors que ntlnf, le programme principal il n'y a pas de paramètre il n'y a zéro paramètre donc il y a une variable locale il n'y a pas un paramètre formel donc il y a l'exécution voilà le programme il s'exécute dans les bonnes règles de l'art mais il y a l'exécution il y a le moins 55 il y a le moins 8 il y a le moins 0 il y a le moins 36 il va accepter ça pour x je suis au niveau du premier appel il n'y a pas de x il y a le moins donc si je valide il passe à y du coup il y a l'année 18 voilà c'est bon il termine il termine d'accord ? de rappel de quoi il s'agit. Donc, j'enregistre, j'exécute, tu as toujours vu qu'il fait choix avec un X ou un Y, mais c'est une chose qui est la zone ou une autre année. Voilà, c'est la saisie de X. Regardez le message. Maintenant, je suis au niveau de X. Maintenant, il y a moins 55, mais 11X, moins 9, mais 11X, moins 4, mais 11X, 0, mais 11X, 36, il passe à la saisie de Y. Donc, Michel, il l'appelle Fanny, il est satisfait, et certainement, X contient maintenant la valeur 36. Si je mets 12, donc Y, elle contient 12. D'accord ? Donc, il y a au niveau de la saisie. Mais c'est le choix. Nous avons un peu de rappel, nous avons un peu de rappel. Donc, on a une façon pour remplacer la boucle répétée jusqu'à en Python. On a répétée jusqu'à, on a while, il est temps que. Donc, on a un peu de rappel. Tant que c'est une boucle qui permet de répéter un bloc de traitement un nombre de fois inconnus, mais minimum 0. Là, je m'envoie la marée. Donc, si on a dit aussi, c'est l'instruction principale. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut remplir A. C'est l'instruction. C'est l'instruction. Ou le marra true, par exemple. Ou le naturel est false. Naturel est false. Une valeur boulienne. On dit while note V égale true. Et quand le V est true, on entre ici. Bien sûr, je trouve tout le monde. Le V est true. V c'est false. Quand le while note V égale true. Ou bien sûr, j'ai dit qu'il n'est pas vrai. While V égale, tout simplement, while V égale false. Voilà. On va combler le F m'est à la force en majuscule. Ou le T m'est à la true, c'est en majuscule. Donc, nous avons besoin de savoir ça. While note V égale true. Ou while V égale false. Voilà. A est égal à une input. La hnèche amanna. La hnè. Haasalne. La hnè. Haatinaya a force. Quonna l'asma. Et dheke mouche true. Raq mouche tot chul la hnè. Il y a. Parce qu'on veut qu'il entre dans. La bucle ou moua marra. Parce que c'est. La bucle. Répétit jusqu'à. Ouche s'amble la hnè. Bshin jiw. Bshin jiw. E n'kulu. E n'kulu. Le veye hadika. Edhken bien sûr. donc ça dépend de A je vais dire si A est super à 0 alors c'est bon donc V reçoit ELSE ça ne change rien donc si A est super à 0 V reçoit c'est une autre façon donc c'est une autre façon pour faire la tâche donc l'enregistrement l'exécution on a des façons où il n'accepte pas moins 9 il n'accepte pas 84 il accepte et il passe à Y l'année bien sûr 12 il accepte et il passe à autre chose donc certainement vous avez remarqué et qu'on peut exprimer l'idée en tant que tariqa okhra oui le mouche c'est une autre tariqa okhra c'est une autre tariqa okhra c'est une autre tariqa okhra ou égal à 0 ou il est A inférieur ou égal à 0 c'est une autre façon donc il n'est qu'un A inférieur ou égal à 0 je n'ai pas de l'utilisateur d'accord donc c'est une autre façon donc où est-ce qu'il n'est qu'un A mais il est super à 0 il va entrer dans la boucle donc tout simplement on affecte à A n'importe quelle mauvaise valeur 0 voilà 0 donc est-ce que A est super à 0 non il va entrer au moins marre donc il est à 0 fois de telle façon il y a toujours ce wa il sait toujours ce ton que mais avec cette initialisation le tout c'est tout ça il va entrer dans l'obligation au moins marre à titre où il y a une mauvaise valeur 0 moins 8 moins 87 moins à titre il y a une mauvaise valeur il y a une mauvaise valeur 5 donc c'est une erreur pour l'exécution il y a une mauvaise valeur voilà pour faire pour avoir une console exécution voilà il entre il est en train d'exécuter donc super à 0 qui n'a dit l'année 16 c'est bon il passe à Y qui n'a dit moins 8 n'a dit moins 9 n'a dit 15 il passe il accepte donc c'est un scientifique il ne se bloque pas il ne se bloque pas il ne se bloque pas mais il y a des solutions il y a des solutions qu'il y a des choses calculées dans le programme principal quand on a P reçoit regardez ici je suis à ce niveau de destruction voilà P reçoit calculées XY on a une fonction c'est bon donc on a dit on a dit ici une fonction qui permet de faire ce calcul et la mise en train on a fait pas de manière de reçoit avec l'exécution du programme donc ici on a une fonction qui permet de faire ce calcul je prépare l'entête de la fonction donc je vais dire que c'est calculé c'est le même nom 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 est-ce qu'il va accepter ou non x, y, y deux points internes c'est bien sûr la définition de la fonction je vais tester je change le nom de la fonction sinon c'est la même fiche donc dans le calcul je pense qu'il y a un algorithme il y a un algorithme il y a un algorithme il y a un calculé il y a un boucle tant que donc tant que tant que dans le Python c'est wild je vais dire que c'est un algorithme c'est wild d'accord donc tant que nom x est égal à y ou tant que x est égal à y il y a un algorithme alors x reçoit x moins y sinon y reçoit y moins x et il y a un algorithme et il y a un algorithme il y a un algorithme l'algorithme on dit wild 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 not x wild not x égale y là où il y a un algorithme égale y alors il y a un algorithme et il y a un algorithme autrement while x différent not égale y donc l'indentation maintenant ça je vais dire qu'il y a un algorithme x est supérieure strictement à y alors x change de contenu de contenu pardon x reçoit x moins y else else et il y a un algorithme qu'il y a un algorithme il y a un algorithme qui change de contenu y reçoit y moins x là il y a un algorithme at parentheses tant que il y a un algorithme qui va il y a un algorithme ou l'algorithme et on y a un algorithme de leur valeur bien sûr ils ont le secteur de leur valeur bien sûr ils ont le bloc de traitement réveille ne s'exécute aucune fois. Allez, x est égal à y mais le même. D'accord? Bien. Donc, une fois qu'on a terminé tout ça, c'est return x ou y. Et comme ça, notre P, elle aura la valeur. Juste, quand on a pour tester ça, quand on a pour print, nous allons afficher P. On affiche P. Quand on a juste le le tafakka, c'est-à-dire qu'on a testé le khidmaté. En s'agil, on a pour l'année de l'exécution. La console, la zone console, bien sûr, elle sera affichée. Je vais dire 15 et 3, certainement c'est 3. Bien sûr, je vais dire 28 et 8, certainement c'est 4. Je vais dire, par exemple, 36 et 12, certainement c'est 12. Je vais dire, par exemple, le 15 et 2, certainement c'est 1. On a une machine. Donc, c'est le calcul. J'ai déjà enregistré. Une machine est enregistrée. Une machine est enregistrée. Et une machine est enregistrée. Donc, après avoir fait le calcul, on a dit au niveau du programme principal. On a déjà dit l'algorithme tel que je suis en train de traduire. On a dit au niveau de l'algorithme. Nous allons exploiter P dans l'instruction qui m'a dit l'instruction d'affichage. Voilà l'instruction d'affichage. Écrire S, parenthèse, où il y a quelque chose. Donc, je bascule vers la tonie. Au lieu de printer P, nous allons faire quelque chose comme ça. C'est print, qui m'a écrit dans l'algorithme. P, après une seconde parenthèse, où égale, 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 je n'ai pas fermé la parenthèse. Voilà. Une seconde parenthèse, égale, où il y a bien sûr le résultat de la fonction S, le résultat de la fonction S, qui nous avons fait ou la P. Bien sûr, si j'exécute pour dire que ce n'est pas que je n'ai pas eu. C'est ça. Si tu penses que je vais tester, calculer, ou qu'on dit qu'il y a un calcul ou qu'il y a un calcul. Non, il y a un calcul. Je n'ai pas eu. 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 C'est ça. On exécute. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Nous allons définir notre jeu mais 15 et 5. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu aussi. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. C'est qui est pour cette raison qu'il faut que le nom, le même nom, déclaré qu'il y a eu. Bien. Je profite pour le mettre sur laür la S, qui met une variable qui met Donc, disons S mais P. On prend une variable S qui contient au début, voilà ça, initialisé au début par 0. On va pour I de 1 à P, faire S reçoit S plus I, fin pour I, voilà le retour de la valeur. Donc là, je regarde, je dis que S initialement 0. Et pour un Python C fort, un compteur I, in, le début interne c'est 1, l'arrivée interne c'est P. Mais, je ne sais pas, un range, un range, voilà, un range c'est dans l'intervalle 1, P. Mais le range, c'est dans l'intervalle, il exclut 1 dans le borne supérieure. Donc, nous, nous aimons que le P, nous ajoutons à 1. Par exemple, si le P est 6, nous nous ajoutons à 1 à P, donc il y a 5. Si le P est 8, il y a 7, donc 1 ajoutons à 1. Ou le Réne, si vous voulez, c'est le P. Ou le Réne, c'est le P. Comme je disais dans l'algorithme, lorsqu'il est 1, il faut mettre le P 1, il faut mettre le P 1. D'accord ? Voilà. L'ordinateur à chaque fois, il affecte donc S, 1, I, 1, I, 2, 1, 2, 2, 1, etc. Si nous sépons de return S. donc si on exécute je fais l'enregistrement je fais l'enregistrement je fais la partie et je fais l'exécuter bien sûr, il y a des exemples dans l'exercice 12 et 18 je dis que l'année S6 est égal à 21 et tu vois que l'année s'il y a des exemples c'est correct mais l'aglottie n'est pas un déséquilibre c'est un déséquilibre c'est un déséquilibre qu'est-ce que l'on a dit ? c'est un déséquilibre c'est un déséquilibre c'est pas un problème c'est un déséquilibre je vais mettre S parantèze c'est un déséquilibre voilà donc S parantèze voilà donc on exécute donc si nous avons 12 et 18 voilà S6 est égal à 21 c'est un déséquilibre on va prendre le deuxième exemple il y a un déséquilibre et 8 c'est pas grave c'est 8 donc S4 est égal à 10 c'est un déséquilibre c'est un déséquilibre c'est un déséquilibre les algorithmes minutieusement en respectant les normes par exemple au début la première colonne c'est DEF c'est le contenu de la fonction le contenu qui est indompté par rapport à DEFCZ le contenu du while il est indompté espace rire il est égal à la réaction je trouve la réaction de l'ordinateur si par exemple on n'a pas respecté convenablement l'indentation il n'a pas respecté l'indentation je trouve ici voilà exécution donner un entier super à 0 1 l'avés 5 donner un entier super à 0 8 donc je n'ai pas enregistré ici donc l'exécution ça veut dire effacer nwin NFCZ donc on n'a pas respecté l'indentation voilà l'exécution voilà alors quand on a l'indentation il est égal ça veut dire je n'ai pas enregistré voilà j'enregistre 15 et 4 voilà il est égal ça va ça marche il faut indenter d'accord donc sinon mettre l'indentation d'accord donc le return n'est pas bien indenté d'accord l'exécution l'indentation l'effet de l'indentation le return bien indenté donc enregistrement voilà il n'accepte pas le return outside functional par la fonction donc quelques remarques je vous rappelle certainement dans les cours maintenant vous avez beaucoup plus de détails vous avez des exercices dans les sous-programmes il y a un grand nombre d'exercices et dans les exercices dans les consignes et les consignes et les consignes et les remarques qui seront en plus m'amé m'amé et l'initi la la l'initi la l'initi 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 la l'initi 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 l'université l'université dauphine tunis c'est le premier campus de l'université paris dauphine psl à l'international offrant l'opportunité unique d'une double diplomation diplôme national tunisien et diplôme français de paris dauphine spécialisé dans les sciences des organisations et de la décision paris dauphine psl est une université d'envergure internationale présente dans les meilleurs classements internationaux de l'université de l'université de l'université de l'université